Messieurs, on va essayer de parler de la paracha de Be'alotra. On est dans la Ménorah. Au début, ils parlent de la Ménorah. La Bérme Amarta, Be'alotra, Tanerot, El Moul, Pene, Aménorah, Oui, Ya Iru, Shiva, Tanerot. Alors, sachez que la Ménorah, bien sûr, c'est une bonne anhaga. C'est une bonne coutume de lire la Ménorah, on lit la Ménorah deux fois. Alors, dans le livre Irkat Kel, il a dit que la Ménorah, c'est des allusions à des grandes choses. Et au nom de Mikubalim, il a dit, tout celui qui dit la Ménorah, Celui qui dit la Ménorah, il trouvera la grâce et il trouvera la bonté dans la journée. D'accord ? Et si la Ménorah, elle est dessinée sur le Arona Kodesh, c'est ma gaine, ça protège tout le Ka'al. Si la Ménorah, elle est sur le Arona Kodesh, et les gens, le matin, ils lisent, ça protège tout le Ka'al. Et oui, il a dit, attention, il faut le dire honnête, ça khamma. Il faut le dire honnête, ça khamma. Et c'est pour cela que celui qui l'a dit au Arona Kodesh, écoutez bien, il dit le Rokéah, mais oui, c'est comme s'il allumait la Ménorah au Bête Amikdash lui-même, comme un Kohen Gadol. Alors maintenant, ça c'est le Chalmé Chagiga. Chalmé Chagiga, il a dit, celui qui lit la Ménorah, Benet Sakhama, le Rokéah aussi, c'est comme s'il allumait, maintenant écoutez bien, ça c'est encore plus fort, et celui, il dit le Chalmé Chagiga, celui qui dit, le Lamla Tseah, que j'ai dans le nouveau livre, le Sidour à Avat Resset, fantasmagorique, celui qui lit le Lamla Tseah au moment de Birkat Kohanim pendant Sefirat à Omer, c'est sûr que ces journées, ils seront assurés que du bien, il ne lui arrivera rien du tout. Et le Chevet Moussar, il a écrit, au nom du Ménorah Tamaor, celui, Ménorah Tamaor, celui qui sort en chemin, qu'il voit la photo de la Ménorah, et il aura le chemin facile, très facile. Celui qui a des mauvaises pensées, qui pense à la Ménorah, et ça sera extraordinaire, les mauvaises pensées vont s'effacer. Il a 7 Pesukim par rapport aux 7 branches de la Ménorah. Il y a 49 mots par rapport aux détails de la Ménorah. Il y a 22 verres, il y a 11 boutons, il y a 9 fleurs, et il y a 7 branches. Quand tu fais le total, ça fait 49. Maintenant, les Marocains, ils font la Mnatsiyah avant Barouk Shehama, ils font la Mnatsiyah à Minha, et ceux qui connaissent, ceux qui sont comme nous, qui connaissent un peu plus de détails, ont fait la Mnatsiyah au moment de faire Birkat Kohanim, avant de faire Hoshishalom. Avant de faire Hoshishalom, il y a là-bas Shira Ma'alot qui l'a dit le Hida, et la Mnatsiyah bin Gidend Moshir, je l'ai dans mon livre. Il n'est pas dans tous les livres. Dans tous les livres, il n'y a ni la Mnatsiyah, ni Shira Ma'alot, malheureusement. Dans le livre que j'ai, il y a à chaque Amida à la fin, la Mnatsiyah bin Gidend Moshir, et Shira Ma'alot. Donc, les Marocains, on est au top, parce qu'il y a une grande Ségoula. Maintenant, Rachid nous dit, au début, Pourquoi on a pris la Parachatia ? On l'a amené à côté des Nisi'im. Qu'est-ce qu'il y a à voir, les Nisi'im, avec Aharon ? Comme ça, il demande la question Rachid. Dans les Nisi'im, il y a au moins 90 Pesukim qui nous parlent des Nisi'im. 90 Pesukim. D'accord ? Il a vu l'inauguration des princes. Qu'est-ce que c'est Halshad Ato ? Il y a qu'ils expliquent qu'il s'est vexé, il y a qu'ils expliquent qu'il s'est affaibli, il y a qu'ils expliquent qu'il n'était pas bien. En tout cas, Il n'était pas dans l'inauguration du Mishkan, ni lui, ni sa tribu. Tu nettoies et tu allumes les bougies. Voilà ce qu'il a dit Rachid. Voilà ce qu'il a dit Rachid. Le Midrash, il dit que les mots, il dit l'Igdoula Mizo Atahomed. À toi, tu auras une plus grande. On va essayer d'expliquer. Alors, dans le Midrash Rabbah, c'est écrit qu'il y a eu 11 Shevatim qu'ils ont sacrifiés. Végam Shevet Ephraim écriv. Qu'est-ce que ça vous avez dit ? Dis-moi 12. 12 ils ont sacrifiés. Pourquoi tu me dis 11 ils ont sacrifiés plus Ephraim qui a sacrifié ? Ok. Ephraim, il a sacrifié. C'est Shabbat. Ephraim, il a amené le corban de Shabbat. Alors, Chouch Mishévet Lévi. Pourquoi ? Parce que le nissi de Lévi, c'est Aaron. Et lui, Aaron, il a dit si je n'ai pas sacrifié et je n'étais pas comme eux, oui, peut-être à cause que j'ai contribué à la faute du Hegel. Parce que quand on m'a dit, je leur ai dit demain, demain Moshe, il vient. Il est venu demain. Demain, ils ont amené, il a dit amener l'or et l'argent pour faire retarder. Mais il ne savait pas qu'il y a eu un qui s'appelait Mika, qui a pris, il a volé le chemin de Moshe Rabbeinu. Et c'était l'enfant que Moshe a tiré des pierres. Et Dieu lui a dit, Sanechama, elle n'est pas encore bien. Que des fois, ne te mêle pas de la direction de Dieu. Laisse Dieu diriger son monde. On veut être à la place de lui. Bon. Il lui a dit, Akadosh Barucho Amoshe, dis-lui Aaron que tu vas avoir une plus grande. C'est quoi ? Les lumières, ils seront pour toujours. On va voir où sont les lumières. On ne voit pas. Et les Bérachot, jamais ils ne vont être annulés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Avant qu'il y ait l'inauguration d'Eniséim, on a lu Birka de Khoanim. Il y a eu l'inauguration d'Eniséim et à la fin, il y a eu la Ménorah. Alors, la première question, pourquoi Dieu lui a dit, la tienne est la plus grande que celle des autres ? Est-ce que lui, il a demandé plus grand ? Il a dit, pourquoi je n'ai pas participé ? C'est tout. La deuxième question, qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi Dieu lui a dit Hayekha ? Ça veut dire Hayekha ? Je te jure, je jure. Hayekha ? Comment ils jurent les Juifs en Israël, malheureusement ? Ben Hayekha, c'est le ok. Non, quand tu dis Hayekha dans la Torah, ça veut dire jurer. Ben Hayekha, ça veut dire, je te jure, on ne s'amuse pas. Mais pourquoi il a fait jurer ? Qu'est-ce qu'il a juré Aaron ? Il a juré quelque chose. Troisième. Alors maintenant, la troisième, une minute. Venez, on va voir la paracha d'avant. Quand il y a eu les Nisim, regardez. Regardez ce qui est écrit. Qu'est-ce qu'ils ont amené ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que Dieu a dit qu'on essaie d'amener ? Est-ce qu'Hachem a dit qu'on essaie d'amener ? Non. Ils ont amené, voilà. Il y a eu des corbanes qui ont fait Hachem, six chariots pour aider à mettre les trucs. Il y a eu des Moshé qui est mort. Ça veut dire que Moshé ne savait pas ce qu'il fallait faire. Il était debout. Il y a eu des Moshé. Prends, prends, prends. Il y a eu des Moshé. Et après, il y a eu des Moshé. Il y a eu des Marichons. D'accord ? Alors, pourquoi tu t'es vexé, Aaron ? Est-ce que Dieu leur a dit d'amener et toi, il ne t'a pas dit d'amener ? Ils ont amené d'eux-mêmes. Alors, toi aussi, Amen. Voilà la question que tous les commentaires, ils demandent. La deuxième, quand ils ont amené les chariots, les Lissim, ils ont amené les chariots, six chariots, chèche et glott savent. Oui ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi toi, tu ne t'es pas vexé ? Pourquoi tu ne t'es pas vexé quand ils ont amené les chariots ? C'est maintenant que tu te vexes quand il y a la Ménorah ? Alors, sur ça, ils disent, les Khamib, ils ne s'est pas vexé pour les chariots. Pourquoi ? Parce que les chariots, c'est pour faciliter le transport des poutres. C'est pour faciliter le montage et le démontage des poutres. Alors là, ils ne pouvaient pas lui intervenir. Ils n'étaient pas jalots. Pourquoi ? Quand quelqu'un, il a eu mitzvah où il transpire et il vient, quelqu'un lui dit, je te mets la clim. Non, mais pas du tout. S'il aurait à Aaron amené des chariots, qu'est-ce qu'ils auraient dit les Juifs ? C'est un fainéant pour la Avodat Hashem, pour la Avodat Hashem, il est venu faciliter le boulot. Alors là-bas, il n'a pas été jaloux. Là-bas, il ne s'est pas vexé. Pourquoi ? Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire ? D'ailleurs, David Amélech, il s'est trompé, il a fait monter le Aaron sur un chariot et il y a eu un mort, Ouzah. Pourquoi ? Parce qu'il s'est trompé et il a dit dans le Télim, tes préceptes, c'est comme des chansons. Il lui a dit mes préceptes, c'est comme des chansons. Tu vas te tromper. Je vais te montrer comment tu vas te tromper. Et il s'est trompé. Au lieu de lever le Aaron, il l'a mis sur une agala. Et il a dit, Rabbi Ravéli Hashif, quelle est l'explication ? Parce que c'est écrit Bak-Katef Issaou. Il faut lever le Aaron avec le Katef. Bak-Katef. Et toi, tu l'as mis sur le chariot. Alors, tu t'es trompé. La Torah, c'est qu'il faut lever. Aaron, c'est qu'il faut lever. Aaron, il faut qu'il lève. Alors là, il ne pouvait pas être jaloux sur les chariots parce que les gens, ils vont le traiter de fainéant. Mais pour l'inauguration, l'inauguration, il s'est vexé. D'accord ? Alors, on a dit, pourquoi tu t'es vexé ? La question, elle est du Shemish Mouel. Elle est... Tu t'es vexé ? Pourquoi tu t'es vexé ? Toi aussi, va et amen ! Le Rambam, il dit, écoutez bien, une chose fantastique, fantasmagorique. Le Rambam, il a dit, dans Parachat, Nassau, Perek, Zayin, Pasouk, Bet, que tous les Nessayim, ils ont amené en même temps. Tous les Nessayim, ils ont amené... Il y a eu un qui a eu l'idée, Nahshon, Lémate, Issachar. Issachar, c'est la Torah. C'est celui qui a la Torah qui donne des bonnes idées. Celui qui a la Torah, il donne des bonnes idées. Nassi Issachar. D'ailleurs, c'est le seul Nassi, tu savais où c'est écrit, deux fois écrive. Dans tous les Nessayim, c'est écrit, une fois écrive et korbanon. Dans Nassi Issachar, c'est écrit deux fois. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui a donné l'idée. Et alors, puisqu'il a donné l'idée, tous, ils ont amené en même temps. Il a dit, ils ont amené mais qui c'est qui a donné l'idée ? Ok, Nathanael Ben-Sohar. Et qu'est-ce qu'on dit ? Dans le Ma'asé Bereshit, pourquoi il n'a pas écrit Yom Ritson ? Puisque le deuxième jour, tu as dit alors, pourquoi tu as dit Yom Ritson ? Il a dit, le jour où on a fait les korbanon comme ça il dit Dieu était content comme le jour où il a créé le jour où il a créé le jour de l'inauguration du temple, c'est comme le jour où il a créé. Et pourquoi il a écrit Yom Ehad ? Parce qu'il était seul Dieu. Il n'y avait personne. Quand elles sont dit Ritson, quand il y a Chini. Donc Ritson ici, c'est pour nous dire qu'ils ont fait le Tikkun de Maasé Bereshit. Je vous l'ai dit la semaine dernière aussi, qu'est-ce qui a fait le Tikkun de Maasé Bereshit ? Aharon. C'est écrit Vayahas Ken. Pourquoi tu dis Ken ? Vayahas Aharon. Parce que dans toute la création du monde pendant les six jours, c'est écrit Vayihen. Le moment où Dieu il a créé la lumière, il n'a pas écrit Vayihen. Ah ! Le Meghali Amo quand il a dit quand est-ce on a dit Vayihen au moment où il est venu Aharon. Il a fait descendre la lumière de la Torah comme c'est écrit dans les prophètes. Il a ramené des dizaines des gens à la paix. Il faisait Shalom Bayit. Combien il y avait de petits-enfants qui accompagnaient la mort d'Aharon. 80 000 petits-enfants qui s'appelaient Aharon. C'est les 80 000 qu'il a fait le Shalom Bayit pendant les 39 ans du désert. 80 000 il a fait le Shalom Bayit à Aharon. On parle du Shalom maintenant. Le Shalom Bayit. Il a fait descendre les sept canées Menorah représentent Shisha, Sidre et Mishnah. Il a fait descendre la Torah chez Ve'alpé. Comme je vous ai dit plusieurs fois, pourquoi on a besoin de deux symboles ? Il y a le symbole de Torah chez Birhtav et il est dans le Aaron et la Menorah. C'est le symbole de Torah chez Ve'alpé. D'accord ? C'est le symbole de Torah chez Ve'alpé. Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit à Khosbar Khou ? À Khosbar Khou, il lui a dit à Aharon, il lui a dit, tu sais, le maassé des Nisi'im, les enfants, ce qu'ils ont fait les Nisi'im, je l'ai découvert cette année. Ce qu'ils ont fait les Nisi'im, ils ont amené 12 courbanotes. Oui ? Chacun, il a amené. OK. On va voir par la suite, on va étaler qu'est-ce qu'ils ont fait les Nisi'im. On ne fait pas Tahanoun. Ça fait combien d'années qu'on ne fait pas Tahanoun ? 2800 ans. Depuis qu'ils ont installé les Tahanoun, le jour de l'inauguration des Nisi'im, on ne fait pas. La question, elle est, pourquoi on fait Tahanoun le 8 Isheri ? Le 8 Isheri, c'est le jour de l'inauguration du temple du roi Salomon. le 8 Isheri, c'est la seule année où ils n'ont pas fait Kippour. Il a demandé au prophète, le prophète, il a dit, puisque tu vas inaugurer le 9, tu vas faire 7 jours d'inauguration, il n'y a pas Kippour cette année. C'est l'année où Chélo-Mohamelech il a enlevé Kippour. Tu fais Tahanoun. Alors pourquoi tu fais Tahanoun alors que les Nisi'im ne font pas Tahanoun ? Ça, c'est une question. Alors les Khakramim, ils ont dit, dans le... ils ont dit, dans le Midrash, que les Nisi'im, ils ont amené le même korban, mais chacun, il avait une Mahashava différente. Ils ont eu des Mahashavats de faire Tikkun jusqu'au Mashiach. Ah ! Ça change. C'est plus du passé. C'est le jour de l'inauguration. Ils ont fait des Tikkunis même pour le futur. Alors c'est pour cela que chaque année, chaque année, quand ils viennent la paracha des Nisi'im, on ne fait pas Tahanoun. Ah ! C'est passé. C'est pas passé. Chaque année, quand ils ont amené chaque chevette, il avait le roi à Kodesh de faire un Tikkun jusqu'en Mashiach. Qu'est-ce qu'il a dit le roi Akkadosh Baruchou dans Sirat Sirim ? Après ? Stop ! Qu'est-ce que c'est Akkalti Ya'ari Imdivsh ? Elle est bonne celle-là. Qu'est-ce que c'est le livre d'Urbiwanathan Abishits ? Il a appelé son livre Ye'arot des vaches. C'est quoi Ye'arot ? Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Ye'arot des vaches. Akkalti Ya'ari Imdivsh ? La ruche, la ruche, la sir. Il y a dedans le miel. Il y a des alvéoles. Il dit Akkalti Ya'ari j'ai mangé et la sir et le miel. Oh, j'entends. Akkalti Ya'ari Imdivsh ? Il a dit mon fils, mon fils, eh bien j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit ? Il a mangé la ruche avec le miel, les deux. Ça veut dire, ça veut dire la ruche, elle n'est pas bonne. Et il a mangé Akkalti Ya'ari. Qu'est-ce que ça veut dire ? Akkalti Ya'ari Il a dit comment ça se fait ? Ceux-là, ils amènent un korban hatat alors qu'ils n'ont pas fauté. Il y a écrit que les douze n'essayim ils ont emmené Eta Echad Aola Eta Echad Hatat. Depuis quand on a mis un korban hatat sans fauté ? Celui qui amène un korban hatat au Bétamigdash et le kohen il lui sacrifie le kohen il haïf mita. Et ceux-là ils ont emmené un korban hatat premièrement. Deuxièmement, ils ont emmené la kétorette. Tu as vu un particulier qui amène la kétorette ? Un particulier ? La kétorette c'est korban tibour. Et ici ils ont dit kafahad meleha kétorette. Ils ont emmené la kétorette. Comment ? Ça c'est la deuxième chose. Troisième chose, où ils ont sacrifié la kétorette ? Où ont sacrifié la kétorette ? Dans le mizbihah à Zahav à l'intérieur. Et où ils ont fait la mizbihah à Kétorette ? Où ils ont fait la kétorette ? Mizbihah à Nehaut c'est dehors. Comment ça se fait ? Troisième anomalie. Quatrième anomalie, c'est un korban d'un particulier. Ephraim, il a sacrifié le jour du Shabbat, le septième jour. Comment un korban d'un particulier peut être sacrifié le septième jour ? Hein ? Dans Parachat Nassau. Voilà. On va le lire. Et de korban au. Voilà. Chaque fois c'est écrit Beyom Beyom Hachevi'i Nassi Livnez Ephraim. Comment ? Shabbat, on égorge le korban d'un particulier. Il a dit qu'il a tout accepté. Aghalti yari J'ai mangé la sikh et le miel. Yari c'est là où il se cache le miel. C'est pas la forêt. La ruche, la ruche. Il dit à Kadosh Baruch Hu comme ils ont amené, ils ont amené d'eux-mêmes et malgré quatre anomalies, j'ai dit oui. Et d'ici ils ont dit que Dieu nous avertit. Regardez ce qu'ils me font faire les khachamim et j'ai accepté. Malheureux à vous si vous transgressez vous ce qu'ils disent les khachamim. Moi j'ai accepté ce qu'ils disent les khachamim. Ils m'ont imposé quatre choses qui sont interdites. Alors, les enfants, la question est pourquoi Aaron n'a pas dit à Dieu quand il a vu Aaron qu'on a sacrifié dimanche, lundi, mardi et même Shabbat. Donc ça c'est fini les douze jours le jeudi. Il aurait pu dire s'il te plaît une demande exceptionnelle. Je voudrais faire un sacrifice malgré que eux c'est douze tribus. Ok. Je voudrais sacrifier vendredi. Reveillez-moi. Pourquoi ? Pour... Alors écoutez bien. On a appris deux choses extraordinaires et vous allez sentir ce que je vais vous dire. Rabban Gamliel il a dit dans le Midrash et dans l'Agmara il n'y a personne qui me dépasse donc qui vaut d'Avail. Sauf un qui s'appelle Isav. Pourquoi ? Parce que Isav il venait servir son père qui était aveugle donc il ne voyait rien avec le costume. Il mettait le costume de Shabbat avec la la cravate la chemise figarette la cravate et il venait servir son père. il a dit moi je fais qui vous d'Avail mon père il me voit mais je viens avec les habits de Khol. Voilà ce qu'il a dit. La question elle est Rabban Gamliel qu'est-ce qui t'empêche de t'habiller en costume ? Ah Kouchia qu'est-ce qui t'empêche de t'habiller en costume ? Habite-toi en costume fais comme elle save. Vous avez une réponse ? Non. La Gmar elle a dit dans Houlin Mour'Ukba Mour'Ukba il a dit Kouvav la Gmara Kouvav il a dit Mour'Ukba moi par rapport à mon père je suis le vinaigre par rapport au vin parce que mon père quand il mangeait la viande il attendait 24 heures avant de manger le lait. Mais moi je fais je fais d'un repas à l'autre et qui c'est qui t'empêche de faire comme ton père ? Aïe 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 deux belles questions la réponse elle est là regardez qui c'est qui a donné d'amener un corban autant de Caïn et de Caïn et de Hevel Caïn il a dit à son frère vous savez il y a qui disent c'est Adam qui a dit à Caïn et Caïn il a dit écoute mon frère Dieu nous a tout donné il faut qu'on fasse un sacrifice c'est lui qui a eu l'idée et quand même Dieu il a accepté le corban de Hevel et pas de Caïn pourquoi ? voilà il a copié quand tu copies et tu sens pas tu fais ça pour copier faut pas le faire c'est du copiage Rabbi Shimon qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon moi je fais Kivu Dafaim mais je sens pas ce qu'il a senti ce Esa Varacha de s'habiller en costume de s'habiller en costume je sens pas ça tu le sens pas ne le fais pas ne le fais pas si tu le sens pas Mora Okuba il a dit son père il attendait 24 heures il a dit je peux faire comme mon père mais c'est du copiage Hevel il a copié Caïn et pourquoi ça a marché parce que il a amélioré le copiage si tu améliores Caïn il a amené Caïn il a amené que du lin que du lin on a parlé une fois pourquoi il a amené le lin parce que le fleuve qui sortait il y avait 4 fleuves qui sortaient de Ghana Eden un il s'appelait Pichon Pichon c'est Pichetan et il descendait un des enfants des Caïn c'est 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 l'Egypte et oui et en Egypte qu'est-ce qui pousse qu'est-ce qui pousse en Egypte le lin et le coton ah ça descend de Caïn alors voilà alors il a dit copier c'est pas possible alors à Aaron de dire je vais amener comme eux c'est du copiage pourquoi il a pas eu pourquoi il a pas eu il dit le chème Ismuel pourquoi il a pas eu l'idée d'amener comme eux voilà pourquoi mais mais il dit le Ramban le Ramban il demande pourquoi il a consolé avec la Ménorah mais il pouvait le consoler avec la Kétoret tous les jours il amenait Kétoret il faisait Mané Baboker ou Mahadzito ou Ba'erev alors il amenait le Havitin chez le Kohen Kadol il amenait Asri Ta'efa de Farin et il amenait des Matsot le matin et des Matsot le soir c'est que que le Kohen Kadol qui pouvait faire ça c'est écrit dans Ma Sekhet Yoma dans le Père Kribi là-bas Yoma Kippurim Yoma Kippurim c'est lui seul qui rentrait c'est lui seul qui rentrait dans le Saint-Dessin alors tu avais beaucoup de choses pour le consoler pourquoi tu as choisi la Ménorah il a dit alors le gant de Vinay il disait que à Haron il pouvait rentrer tous les jours au Saint-Dessin seulement il devait se préparer Bezot Yavou Aron Bezot vous vous rappelez de Bezot 408 qu'est-ce qui amène le pardon Kol Kol c'est combien Kol 130 avec le Vav 136 Mamon 136 Tsom 136 Mamon Kol Vetsom ça fait 408 Zot Bezot Yavou Aron si tu viens avec Zot le jour de Kippour tu donnes de l'argent tu jeûnes et tu cries il a écouté notre voix il a dit on dit dans le Mismore alors 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 tu vois bien qu'Aaron il ne rentrait pas tous les jours au Bétamigdash pourquoi parce que l'agmara dans Hagigah il dit la Torah elle est plus importante elle est plus importante du Kohen qui rentre à l'intérieur du Bétamigdash la Torah donc sous-entendu ils disent si tu as quelqu'un à demander une bracha au Kohen Gadol qui rentre au Bétamigdash ou un Talmud Hakam qui étudie un Talmud Hakam qui étudie il y a Karahim et Pininim il y a Karahim il y a Karahim mais Kohen Gadol chez Nikhnas l'Ivnaï et l'Ivnaïm eh oui alors maintenant il a dit que pourquoi le Hatam souffert il a dit pourquoi il ne s'est pas consolé avec la Kétorète et Havitine et Yoma Kippur pourquoi parce que ça c'est une obligation il est obligé de le faire la Torah elle a dit tu dois le faire alors qu'eux ils ont amené Korban n'est d'avant alors qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu il dit le Hatam souffert il lui a dit Dieu la Ménorah aussi c'est n'est d'avant nous on le sait parce que c'est écrit dans Rachid qu'est-ce qu'il a fait il n'a pas a changé qu'est-ce que c'est Madliko Métiv allumé est-ce qu'un juif il peut allumer la Ménorah et bien oui il a raison un juif il peut allumer la Ménorah mais il ne peut pas rentrer dans le sein on fait sortir la Ménorah il allume et on la fait rentrer mais préparer la Ménorah c'est incohéen là il lui a dit Dieu tu voulais Korban il dit je vais te donner Korban allumé tu n'es pas obligé il a allumé Aron arrangé nettoyé il était obligé mais allumé non et lui il a allumé il a dit Rachid mais la Ménorah il n'a pas changé qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas changé combien c'est Chine 300 après 310 après 50 50 ça fait 365 365 jours à Aron il a dit Rabbi Moshe Feinstein c'est très extraordinaire ce qu'il dit et c'est très difficile de le faire vous vous rappelez du premier jour de la Bar Mise à vous comment était l'émotion très grande émotion tu mets le papillon moi mon frère il avait le costume avec la cravate et moi comme j'étais un peu plus jeune que lui parce qu'au Maroc on faisait la Bar Mise avec deux frères en même temps moi j'avais 12 ans et lui 13 ans voilà on a fait les deux en même temps voilà et moi j'avais le blazer avec le papillon et lui il avait le costume avec la cravate bon bon et on faisait d'accord hein alors cette émotion là les enfants cette émotion là avec les années malheureusement elle s'est estampée alors il est venu dire Rabbi Moshe Feinstein contre Achille il dit mais la Med chez Loshina la première fois que Aron il a allumé la Ménorah comment il était je vais éclairer le temple de Dieu je vais inaugurer le temple de Dieu et bien cette émotion il l'avait tous les jours cette émotion elle est restée mais la Med chez Loshina il ne faut pas tomber dans Mitzvat Anachim et l'Omada le prophète il a dit sur les juifs va yomer aleim va tehir atam oti Mitzvat Anachim il rentre le matin comme s'il rentre au supermarché il met le tefillin il met le talit c'est pas parce qu'il le ressent c'est parce que c'est l'habitude non quand tu viens le matin il faut trouver il faut que tu sois content il faut que il faut que pourquoi on dit les Askenazim ils disent avant de rentrer il faut le dire il a dit le Zohar il faut s'arrêter à la porte celui qui ne s'arrête pas à la porte il dit le Kafahim les Malachim il ne l'aide pas il faut s'arrêter il veut dire c'est quoi la bonté la bonté ça veut dire je viens à la synagogue par la bonté du Dieu ça veut dire s'il ne veut pas je ne viens pas il faut il faut il faut il faut sentir il faut sentir que tu as un mérite que tu as un mérite de venir parler tu dis à Dieu tu baroukata pourquoi il faut recevoir un coup pour venir à la synagogue qu'est-ce qu'ils disent à Constantin vous savez ce qu'ils disent à Constantin vous savez ce que ça veut dire il a dit quand le taureau il est debout tout le monde a peur le sohèque tout le monde a peur mais quand on fait tomber le taureau par terre tous les couteaux ils sont là moi je l'ai vu à Rabat dans ma ville moi j'ai étudié les dynimes de Ruedéa et j'ai voulu voir comment on fait la chaitan alors au Maroc je ne sais pas ils n'ont pas les machines ils ont emmené un taureau ben pora et quel taureau ? un taureau attention noté un taureau et comment ils ont fait ? ils se sont approchés doucement ils ont attaché les pieds et ils ont poussé les pieds il est tombé sur son ventre alors là les chokhatim ils sont venus écoutez bien ce que j'ai vu il lui a fait la chaitan ils ont coupé la ficelle il s'est levé sur ses pieds et il a marché 100 mètres et le sang il coulait elle a dit l'agmara dans Khoulin viens prier n'attends pas que Dieu t'envoie une maladie n'attends pas que tu tombes parce que l'agmara dit un homme tant qu'il est en bonne santé personne n'a besoin de le relever il suffit qu'il tombe il faut des dizaines et des dizaines de prières pourquoi tu attends ? pourquoi tu as attendu jusqu'à que ta femme elle est malade ? pourquoi tu as attendu jusqu'à que ton fils ou ton petit-fils ils te disent ah ouais il a un microbe ah là il vient monsieur Berak s'il vous plaît vous pouvez faire monsieur Berak mais où tu étais toute l'année espèce d'idiot où tu étais ? j'ai dit une fois à quelqu'un s'il fallait tous les matins chercher un médicament pour ton fils à 4h du matin à la Timonde et le docteur il te dit je ne te le donne qu'à 4h du matin je ne peux pas le fabriquer ni avant ni après c'est à 4h que les molécules se collent tu ne t'aurais pas levé tous les matins pour chercher un comprimé pour ton fils tu serais allé à 3h à 2h tu serais allé 2h avant alors pourquoi quand elle vient à la Tfilah je viens je viens et il attend quand est-ce la prière elle va finir hein monsieur le rabbin encore les discours elle là encore il va nous chauffer encore c'est comme ça que tu es allé à la Tfilah c'est comme ça ma mâche il faut avoir de la peine quand le rab il ne vient pas donner le cours il faut avoir de la peine quand le cours il est fini aïe 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 alors il a dit aaaah c'est le Tosfote c'est le Tosfote qui a posé la question aussi c'est le Tosfote c'est le Tosfote pourquoi il n'a pas consolé avec les autres choses. Alors il a dit les autres choses. Il est hayav de le faire. Alors il dit au Rahim Akkadosh, écoutez la réponse qu'il dit au Rahim Akkadosh. Il a dit que le haut le haut de la menorah, elle était démontable. Ah ! Elle était démontable. Apprends ! Ne pose pas de questions. Elle était démontable. Et puisqu'elle était démontable, mon cher Léon, chaque fois qu'il enlevait les verres pour nettoyer, il la remettait. C'est comme s'il faisait une nouvelle inauguration. C'est pas fantastique cette réponse. Fantastique ! Il enlevait le verre, il nettoyait, il remettait. C'est une nouvelle inauguration. Il a dit Dieu à Aaron, eux ils ont fait une fois, mais toi tu fais tous les jours, tu fais l'inauguration. Et le Midrash il dit, le Al-Shikhi il dit, pourquoi Dieu il a dit à Moshe, fais-moi une menorah et allume ? Il a besoin de la lumière, Dieu ! Soit la lumière, soit l'obscurité de Dieu, il est là ! C'est de la lumière ! Et quand toi tu crois que c'est quand c'est écrit dis-moi s'il y a du Ashan, tu crois qu'il y a de la lumière dans le Ashan ? Et pourtant le mot Ashan, c'est un pas souk de Daniel. Ashan, comment ça s'écrit ? Qu'est-ce que c'est ? Nehora Himme Sharia Nehora Himme La lumière, elle est avec Dieu ! Dans le mot Ashan, il y a écrit la lumière. Toi tu crois que c'est Dieu Ashan ? Toi tu crois que c'est Dieu Ashan ? Alors, Al-Shir HaKadosh Allah Shalom, il a dit mais qu'est-ce que ça veut dire El-Mul Pena Menora ? Il y a une question ici, c'est écrit El-Mul Pena Menora He'ila Nerotea Rachid, il demande une question comment comment tu me dis El-Mul Pena Menora He'ila Nerotea ? Alors il vient, Rachid, il dit non ! Il y a Irush Il va dire le jour où tu vas pour vous donner la réponse vous allez comprendre qu'est-ce que c'est Yerushalayim Rir Cheikh Hubera La Yahadav qu'est-ce que c'est le mot Cheikh Hubera La Yahadav Unis Unis attachés les deux versions sont vraies Hubera Hirushalayim elle unit les douze tribus mais le Zohar il dit pas ça le Zohar il dit le jour où on a fait le Mishkan en bas où on a fait le Betamikdash à Jérusalem on a construit le Betamikdash là-haut il lui a dit Dieu Aaron au moment où tu allumes la Menora en bas moi j'allume là-haut Aaron tu fais quelque chose de plus pas seulement tu viens éclairer tu viens inaugurer tous les jours le Betamikdash tous les jours comme j'ai dit tout à l'heure je leur ai posé la question il y a deux grands rabbinim qui ont posé la question le Khiskuni l'a dit dans la parasha de Teruma on parle des éléments qu'on a besoin pour la construction du tabernacle oui Zahav Akhesev pourquoi on ajoute là-bas Shemela Maor Obsamim le Shemela mais on parle maintenant de la construction on ne parle pas de la Avoda on ne parle pas du service alors il fallait parler de la farine il fallait parler des centres il fallait parler des bois ça veut dire il dit le Khiskuni il va aller à Tosfot qu'allumer la Menora fait partie de la construction il lui dit Dieu Aaron tous les jours quand tu allumes tu construis de nouveau c'est comme on a dit au début on a dit au début qu'est-ce qu'on a dit au début on a dit au début que si tu lis la Menora ou si si tu lis la Menora au moment de naître sa Khamma c'est comme si c'est toi qui l'as allumé au Bet Hamikdash tu t'imagines tu lis le Khidah il dit il faut avoir une photo de l'Amla dans la synagogue tu as compris non mais maintenant tu sais pourquoi tu l'as mais tu ne savais pas pourquoi maintenant tu le sais il y a 49 mots il y a la Menora elle est méguina il y a beaucoup de saut d'autre alors il dit écoutez bien c'est écrit dans le Midrash tête vav vav dans le Midrash rabbin et oui c'est quoi cette consolation que Dieu l'a donnée il pose la question Rabbi Vidal Tsarfati Rabbi Vidal Tsarfati c'est un grand rabbin de Tunis il était il y a deux siècles et demi il a écrit des khidoshim qui s'appellent Tsour Midrash et qu'est-ce qu'il a dit il a dit un khidosh écoutez bien est-ce que tu consoles quelqu'un tu le consoles mille ans après à quoi ça sert de me bénir à moi tu me dis tu sais Dieu il te bénit dans mille ans tes petits-enfants ils vont gagner un milliard qu'est-ce qu'il est en train de consoler Aharon tu vas avoir la menorah quel menorah il dit le Ramban qui va lui donner la fête de Hanouk il va lui donner la fête de Hanouk mais Aharon il aurait pu dire ok la fête de Hanouk elle est dans mille ans quand on a fait l'inauguration du temple et Hanouk c'est c'est quoi ça alors écoutez bien aïe 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 Dieu il a dit écoutez bien il faut que j'ai réussi à vous dire la réponse Dieu il a dit à à Noah plante les cèdres pendant 120 ans ils ont poussé et avec ça tu fais la théva pourquoi il n'a pas dit de couper des cèdres pourquoi il n'a pas dit de couper quand il dit le Rav Rabbi Vidal il dit que quand un tzad dit qu'il fait quelque chose avec ses mains depuis la racine elle dure et elle est indestructible d'accord qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Khiya dans l'agmara que Rabbi il a dit il a dit moi je ferai de sorte que la Torah ne va pas s'oublier quoi ? qu'est-ce que tu vas faire ? je vais planter du lin avec le lin je vais faire défiler je vais je vais chasser des serfs je vais donner la viande aux orphelins je vais prendre les pots je vais les tanner je vais prendre je vais écrire dis-moi si je disais ça moi qui est responsable du Kodesh dans une école si je dis ça au directeur qu'est-ce qu'il va me dire ? excuse-nous on n'a pas le temps voilà la photocopie fais la photocopie au revoir quoi ? il manque des livres tu vas aller chasser tu vas aller planter c'est quoi ça ? quand on fait quelque chose depuis la racine les Shemshamahim elle est indestructible chez le Mohamed il a construit le Betamikdash le matin il le construisait le soir il se destruisait il est venu voir le prophète il lui a dit qu'est-ce que c'est cette histoire ? on met un mur le matin la journée il tombe il lui a dit tant que tu ne mets pas le Mishkan tu le plies et tu ne le mets pas sous le Betamikdash il va tomber le Mishkan c'est écrit les poutres ils étaient debout alors tu vas mettre des poudres allongées il dit le Midrash jusqu'à ce qu'il vient Mashiach pourquoi ? parce que Yaakov il a planté tous les jours il est parti arroser les juifs les shévatim ils l'ont pris ils l'ont amené en Égypte pendant 210 ans ils l'ont arrosé quelque chose que tu te tues pour elle elle reste à tout jamais dites-moi maintenant jusqu'à quand elle a duré la Teva de Noach le Midrash il dit que Haman il avait un fils qui était gouverneur dans la dans la dans la région Cardémonia comment ça s'appelle en français Cardémonia Cardémonia il est parti c'est lui qui lui a amené la planche de 50 mètres de Hamishimama pour pendre Mordechai combien d'années il est resté cette Teva depuis que Dieu depuis Noach pourquoi ? comme c'est Noach qui a donné sa vie quand tu construis tu fais quelque chose le Siporno il dit il amène le Siporno pourquoi le premier Bétamikdash il a été détruit et le deuxième parce qu'il y avait la main des Goïms dedans les Goïms ils ont aidé à faire alors il a été détruit mais celui le tabernacle qui a été fait par Bétzal El et Moshe écoutez bien c'est écrit dans Téhélim qu'est-ce que c'est il aime les mitzvot et il dit le Midrash il ne cherche pas la récompense la récompense elle vient d'elle-même mais ne dis pas moi je sers Dieu pour qu'il me donne ça moi je sers Dieu pour que non maintenant écoutez bien le passeau qui dit dans Téhélim qu'est-ce que ça veut dire un tzadik qu'il marche dans le chemin de Dieu heureux ses enfants qu'est-ce que ça veut dire écoutez bien aïe 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 Hachamim il dit je vais vous dire un khidou il vaut au moins c'est pas bon un milliard au moins c'est pas bon Rabbi Haïm il a dit on dit après on dit pourquoi tu dis ici à Vinou pourquoi quand tu as dit quand on devient à Vinou quand on passe les épreuves quand tu passes les épreuves tu es un exemple à la maison Hachré comment j'ai dit le pasouk Hachré tzadik non tzadik olek betoumo mitalek betoumo tzadik mitalek Hachré banavahara quand tu imposes à la maison une façon de voir les misvot que pour les misvot tu comptes pas le loulouf combien il demande 250 euros c'est un voleur c'est un voleur au ganav tu fais comme ça à la maison l'éducation des enfants elle est cuite il a dit Rabbi Moshe Feinstein j'avais deux voisins les deux somre et shabbat un ses enfants ils sont sortis et un ses enfants ils sont sortis et je suis venu je suis passé et j'ai cherché pourquoi ? je suis parti voir celui que ses enfants sont sortis et j'ai dit aux enfants pourquoi vous n'êtes pas somre et shabbat il a dit notre père le shabbat il perdait le travail parce qu'il voulait faire shabbat et alors il disait à ses enfants vous voyez la religion à nous à cause du shabbat j'ai perdu le boulot à cause du shabbat j'ai perdu une affaire les enfants ils sont sortis les autres il a dit il est parti leur demander il a dit notre père il dit je suis heureux on m'a renvoyé pour le shabbat je suis heureux de montrer à Dieu que je suis son fils je suis son fils je respecte le shabbat je l'aime que les affaires ils crèvent que les affaires restent à leur place je m'en fous du salon en 75 ni des vacances je m'en fous mais je veux le shabbat et bien les enfants ils sont sortis il a dit je finis avec ça il lui a dit vous rappelez au début on l'a dit comment il a dit il a dit Aaron il a dit à Dieu laisse-moi faire un sacrifice comme eux même si je meurs comme ma vie mais laisse-moi faire un sacrifice laisse-moi faire comme eux il lui a dit Dieu à ce point là alors tu vas créer tu vas créer à tes enfants cette envie de faire le mitzvot qui c'était ces enfants c'est écrit Moshé Rabbeinu il a prié à Lévi il lui a dit à Dieu bénis Lévi Lévi il va aller faire la guerre les koanimes ils sont partis faire la guerre les koanimes ils doivent servir au temple qui c'est qui leur a donné cette envie ça vient d'Aaron à Aaron il a fait il lui a dit à Dieu ta mitzvah comment on le sait cinq choses ils ont été gardés le Aaron la Ménorah la Ménorah elle a été gardée jusqu'à Béat-Mashiach comme les Nézis ils ont fait les kavanotes jusqu'au Mashiach Dieu lui a dit comme tu as eu l'envie la Ménorah elle sera jusqu'au Mashiach elle est gardée chez le Mouhamélech il a compris quand il a fabriqué le temple il a fait une porte en bas il a gardé là-bas il savait qu'il allait être détruit et ça qui c'est qui a donné cette envie là il lui a dit pendant Hanukkah qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait dans Hanukkah on lit le Sefer Torah oui ou non il lui a dit Aaron on ne fait pas ta fête la Ménorah elle est gardée on lit le Sefer Torah oui ou non on lit le Sefer Torah on fait Hanukkah et on fait le Halal alors rachetez votre Sefer Torah Hanukkah Halal Aaron il a dit il lui a dit Dieu à Aaron Sahah Sahah Sefer Torah Hanukkah allez voilà mes amis venez avec mes amis créez à la maison cette ambiance créez cette ambiance l'envie des mitzvot ne regardez pas l'argent ne regardez pas il met il met le plastique sur la nappe tu comprends parce que la nappe elle va se salir enlève ce plastique met la nappe fait pour Dieu achète les verres ils se cassent allez ok 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 C'est parti.